Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'hydrosphère. Je vais commencer avec une citation. L'eau est un facteur structurant essentiel de l'espace terrestre. Elle commande les aspects et la dynamique des milieux. La planète bleue, elle possède une grande quantité d'eau, dont le volume est estimé à environ 1,5 milliard de kilomètres cubes. Cette quantité d'eau, elle est finie. Elle ne va pas s'ancrer et il n'en disparaît pas. Cette eau sur la Terre, elle circule et elle va se transformer dans son parcours de cheminement de circulation. Comme on a pu le constater avec la partie sur les précipitations, elle va pouvoir passer d'un état gazeux à un état liquide. C'est ce qu'on appelle la condensation. Et inversement, par évaboration. Cette eau, elle peut également passer d'un état liquide à un état solide. C'est ce qu'on va appeler la solidification. Et inversement, elle peut passer d'un état solide à un état liquide par fusion. Et pour finir, elle peut passer d'un état solide à un état gazeux. C'est ce qu'on va appeler la sublimation. Et inversement, par condensation solide. Elle va ainsi, de cette manière, être présente sous trois états différents. Concernant sa répartition sur notre planète, Elle est à environ 95% située dans les océans. Et les 5% restants vont se partager entre les grands glaciers, qui représentent environ les trois quarts, les lacs souterraines, qui elles représentent environ un quart, Et puis, les lacs, fleuves et l'air. Mais ces quantités-là ont une part plutôt dérisoire. Les océans et les mers constituent 71% de la surface de la planète. Et ils sont répartis de manière inégale sur la planète. Et cette inégale répartition, elle va être responsable de la différence entre hémisphère nord et hémisphère sud. L'hémisphère sud austral, il est plutôt océanique, à 81%. Et il est seulement à 61% dans l'hémisphère nord. Qui, lui, va être beaucoup plus continentale. Cette différence, elle est marquée par l'apport en eau, les précipitations. Et le prélèvement atmosphérique, donc l'évaporation. Certains espaces ont du mal à évacuer les surplus. Et d'autres font face à une forte pénurie. Ils seront donc dans un contexte plus d'aridité. L'eau, elle circule. Et cette mobilité, elle va s'établir sous plusieurs formes. On va alors parler de la notion de cycle de l'eau. Donc tout d'abord, elle est soumise à l'apesanteur. Ensuite, elle passe sans cesse d'un état à l'autre, dont l'atmosphère va être un vecteur clé. Dans ce cycle, l'eau est transférée de réservoir en réservoir. Elle va pouvoir lui rester peu de temps, transiter rapidement, comme par exemple dans l'atmosphère, ou bien dans les fleuves également, ou bien elle va pouvoir stagner assez longtemps, et elle va ainsi être stockée. C'est ce qu'on va retrouver dans les lacs, les nappes d'eau souterraines, les océans. Et lorsque ce système d'hydrosphère entre en contact avec les autres composantes, comme on a pu voir avec l'atmosphère, mais également quand elle va entrer en contact avec la lithosphère, et bien on observe de très nombreuses interrelations. Avec l'atmosphère, il y a un gros transfert d'énergie, et l'eau est ainsi liée avec l'air, à la redistribution de la chaleur, comme on avait pu le voir, à la surface de la Terre. Avec la lithosphère, qui est tout le système des roches, etc., mais qu'on verra dans une partie suivante, elle va là être responsable de l'érosion, et elle va façonner des reliefs, et notamment dans sa descente d'un mont vers la valle. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène d'érosion ? En fait, l'eau, elle attaque les roches, et elle agit comme un élément, un agent de transport. Et elle interagit également, énormément, avec ce qu'on appelle la biosphère, et tout ce qui va être la partie humaine des sociétés. On parle de sources d'eau, en référence à certaines aires océaniques, qui vont être excédentaires. Ce sont celles des latitudes tropicales et subtropicales, donc les latitudes plus basses. Elles fournissent plus de vapeur d'eau, qu'elles vont recevoir de pluie. Les autres aires, que sont les continents, les océans froids, tempérés et équatoriaux, quant à eux, ils sont très arrosés. Ils reçoivent beaucoup de pluie, plus qu'ils ne vont fournir de vapeur d'eau. Et lorsqu'un géographe va exprimer ces différents transphères, il va les exprimer en termes de bilan. On en vient donc à notre partie sur les bilans de l'eau. On va voir différentes équations. Donc, sur les océans, le bilan, il est plutôt simple. Si les précipitations sont supérieures aux évaporations, le bilan est positif. Si les précipitations sont inférieures à l'évaporation, le bilan va être, quant à lui, négatif. En règle générale, les précipitations vont être mesurées en millimètres. Sur un substrat continental, ça va être un petit peu plus compliqué. Et on va retrouver cette formule P égale Q plus E plus ou moins delta R. Cette équation, elle a été formalisée aux 17 éthiques où P représente les différentes entrées, les gains, Q représente les sorties, les pertes en eau liquide, les époulements, E va lui représenter les pertes en gaz et vapeur, et le dernier, les variations des réserves, l'eau qui va être stockée momentanément, soit en surface, soit en profondeur. Ces valeurs, elles vont être propres à chacun des milieux du globe. Et les mesures de ces valeurs sont extrêmement imprécises. Il est très difficile de mesurer parfaitement ces valeurs. Par exemple, concernant les précipitations, une part sera rapidement évaluée par les éclosements et une autre part va être récupérée par le sol, ce qu'on appelle l'infiltration. Et également, une certaine partie va être récupérée par la végétation, comme une sorte de consommation de l'eau. Et cette distribution va dépendre de la nature et de la densité de ces sols, mais également du coût de la végétation. Et l'estimation des volumes, elle se fait à partir de relevés ponctuels. Quand on mesure la quantité de pluie en boulinette, on va faire un relevé qui est plutôt ponctuel. Et ces relevés vont, de ce fait, être plutôt approximatifs, même si on arrive à, avec plusieurs relevés ponctuels, essayer de se donner une idée plus globale. la perte en gaz-vapeur, elle est très difficile à mesurer, également. On mesure l'évaporation des surfaces liquides, mais il faut également mesurer celle des sols. Et également, celle due à la transpiration des êtres vivants, comme des plantes, mais également les étoiles humains, les étoiles, etc. C'est ce qu'on va appeler l'évapotranspiration. On va retrouver différents niveaux de mesures et on va commencer par le niveau de mesure plutôt élémentaire, le plus basique. C'est ce qu'on appelle le bilan climatique. Il est exprimé par la différence entre apport et prélèvement par l'atmosphère. Le problème est que l'évapotranspiration réelle va être presque impossible à mesurer. C'est pour cela que l'agronome Thorne va donc proposer de calculer ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Alors qu'est-ce que c'est que cette évapotranspiration réelle et potentielle ? Donc l'évapotranspiration potentielle elle est basée sur la quantité de vapeur rejetée par la végétation à sa croissance maximale et elle est calculée à partir de paramètres climatiques radiatifs et elle va donc être référente au milieu en question. On va devoir utiliser les différents paramètres du milieu pour la calculer et on va ainsi obtenir un résultat d'évapotranspiration qui est potentiel. L'objectif va être de fournir une idée même si elle est relativement approximative du manque d'approvisionnement en eau des plantes et ceci lorsque les sorties vont être supérieures aux entrées d'eau. Vous voyez si j'ai plus de sorties trop d'évapotranspiration par rapport aux apports de récitation et bien mes plantes vont à un moment donné manquer d'eau. Concernant un niveau de mesure un peu plus élaboré on va alors prendre en compte ce qu'on appelle la capacité au champ d'un sol. Alors qu'est-ce que la capacité au champ ? En fait c'est la capacité du sol à contenir une certaine quantité d'eau avec sa quantité maximale qu'il va être capable d'ingérer. Et cette quantité elle est très variable en fonction du type de sol. Une argile n'a pas les mêmes capacités de rétention d'eau que du sable par exemple. Et ce paramètre il va permettre de déterminer les moments de pénurie et d'excédent en eau dans l'année. Par exemple chez nous en automne les pluies vont reconstituer les réserves en eau du sol. En hiver on va plus avoir un phénomène d'évacuation des surplus d'eau dans les sols vers les cours d'eau. Ensuite au printemps il va y avoir une compensation entre puisement en eau de la végétation qui va à ce moment redémarrer son cycle et les précipitations qui vont devenir plus irrégulières et qui vont alimenter les différentes réserves. En été les sols peuvent être en déficit hydrique et donc ils peuvent être relativement asséchés. Qu'est-ce que la sécheresse ? C'est ce qu'on appelle une pénurie en eau. Elle va s'observer sur deux plans. Dans un premier plan la temporalité. Si une sécheresse est régulière on va dire qu'elle structure le climat de la zone. Si une sécheresse est accidentelle on va dire qu'elle est inattendue ou anormalement prolongée. Ensuite on va regarder l'intensité. On va essayer d'identifier qu'elle est l'objet de la sécheresse. Est-ce que elle provient de l'atmosphère ? Est-ce que elle est due plutôt au sol ou aux réserves des nappes au cours d'eau ? Plusieurs méthodes vont permettre de les retenir. Notamment on utilise beaucoup le diagramme ombre thermique de Goselle qui va superposer les moyennes mensuelles de précipitation et de température. Leur recoupement il va permettre d'identifier la durée d'un déficit et on va ainsi observer plus une durée mais on va pouvoir moins observer son importance. Selon Lambert si les précipitations sont inférieures à 4 fois la température on va parler de sécheresse atmosphérique. Si les précipitations sont inférieures à 3 fois la température on va alors plutôt parler de sécheresse sécheresse pardon pédologique la sécheresse du sol et si les précipitations sont inférieures à 2 fois la température on va alors parler de sécheresse phréatique et potamologique. Alors la sécheresse phréatique fait référence au nop d'eau souterraine et potamologique fait référence au cours d'eau. Nous allons maintenant passer au bilan hydrologique. Le chemin de l'eau précipitée va être soit renvoyé vers l'atmosphère c'est ce qu'on appelle l'évaporation et donc soit aussitôt donc après avoir humidifié la surface soit cela va se faire plus tard après avoir été absorbé par la végétation et le sol donc les détentions capillaires et bien va ensuite s'évaporer ou alors il va être conduit dans le réseau hydrographique encore une fois soit de manière immédiate par ruissellement de surface ou bien plus tard par circulation dans le sol à faible profondeur c'est ce qu'on appelle les écoulements hypodermiques ou alors dernier cas ça peut être sur le temps plus long après percolation vraiment dans le sol et complète infiltration va passer par les nappes phréatiques pour finalement ressortir vers des résurgences ou vers des sources pour alimenter des sources d'eau ce bilan il est utilisé pour des études notamment à l'échelle de bassins versants alors qu'est-ce qu'un bassin versant il faut comprendre que l'hydrologie continentale elle s'observe sous deux aspects tout d'abord en termes de surface qui va recevoir l'eau de l'atmosphère et puis en termes linéaires qui vont drainer cet espace donc le bassin versant il va exister quasiment à toutes les échelles de la planète du plus petit bassin élémentaire qui va exister dès lors qu'il va y avoir un drainage par un tour d'eau et la confluence des différents ruisseaux des différents petits ruisseaux d'eau va constituer ensuite des niveaux de bassins supérieurs et plus complexes on a de cette manière un emboîtement de plein de petits bassins on va observer de deux façons tout d'abord de manière horizontale et puis ensuite de manière verticale donc concernant l'observation horizontale donc un bassin versant il est semblable à ce qu'on peut appeler une cuvette comme une cuvette dont les bords sont matérialisés par ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux cette ligne ce sont tous les points hauts et elle va marquer le début de toutes les pentes qui vont converger vers les cours d'eau qui se situent plus en contrebas à grande échelle donc quand on va parler de petits bassins on parle de pentes topographiques et à petite échelle donc quand on va parler plutôt des grands ensembles on parle de pentes orographiques ces différents systèmes de jeu de pentes vont jouer sur les vitesses d'écoulement donc plus j'ai une pente raide plus mon eau va couler rapidement et moins ma pente raide plus elle va s'écouler lentement ensuite concernant l'observation plutôt verticale on observe que les bassins versants ils ne sont pas des objets lisses comme une cuvette dans l'exemple que l'on a donné et il est également nécessaire donc de prendre en compte ce découpage vertical c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les éléments qui se trouvent sur le sol le sol lui-même et également tout ce qui va se passer en sous-sol donc cette couverture du sol elle peut être multiple on peut y retrouver de la végélation des constructions humaines ou bien le sol il peut être décourvu dépourvu de tout ça et on va retrouver alors un sol à nu et ces différents types de couverture vont avoir un impact direct sur le cycle de l'eau par exemple les sols nus les couverts de la végétation eux vont avoir tendance à pondérer Q dans notre formule qu'on a vue avant et Q représente les sorties par écoulement donc les sols nus et la végétation vont pondérer ces sorties par écoulement pourquoi ? parce qu'ils vont augmenter E et R c'est à dire qu'ils vont emprisonner momentanément l'eau soit par captation et ou par stockage donc quand on est une forêt ou un sol l'eau va être en quelque sorte retenue à l'inverse un sol qui va être urbanisé va par là même être imperméabilisé et ceci va augmenter Q et donc ceci va augmenter les ruissellements de l'eau liquide maintenant dans le sol on trouve plein de petits réservoirs d'eau l'eau elle va circuler à l'intérieur du sol avec plus ou moins de facilité selon la porosité du sol la porosité d'un sol elle va dépendre en grande partie de la taille des grains qui vont le constituer de cette manière des grains grossiers vont former des ports donc des des vides plus grands ce qui va laisser à l'eau plus de passages des passages plus facilement et l'eau va pouvoir remplir ces espaces plus facilement et plus les grains sont fins plus les ports vont être petits et moins on va trouver de vide où l'eau va pouvoir circuler jusqu'à potentiellement devenir imperméable l'eau elle peut donc se retrouver piégée par un sol qui va être imperméable l'eau à l'intérieur du sol elle va être régie par trois forces tout d'abord il y a celle qui va avoir tendance à faire remonter l'eau alors soit par évaporation parce que même dans le sol l'eau peut être évaporée dû au système de l'atmosphère ou alors par tension osmotique c'est l'absorption par les plantes celle qui va retenir l'eau c'est ce qu'on appelle la tension capillaire c'est l'attraction par les pores très fins l'eau verte retenue un petit peu comme ça dans les capillaris et celle qui tend à faire descendre donc soit par la gravité ou bien alors par ce qu'on appelle la force hydrostatique cette force hydrostatique c'est les gouttes d'eau les unes au-dessus des autres comme ça qui vont avoir tendance à faire descendre l'eau et l'eau de cette manière elle ne fait que transiter par le sol mais à cet endroit elle y est ralenti le sol va donc constituer un réservoir d'eau maintenant nous allons voir le sous-sol et dans le sous-sol les roches que l'on va retrouver elles vont également être caractérisées par différents niveaux d'imperméabilité on va pouvoir retrouver des fissures qui vont conduire l'eau directement vers les nappes donc l'eau va pouvoir circuler très facilement et très rapidement par exemple un aquifère va être un nouveau qui a une forte capacité de stockage de l'eau et les écoulements vont y être nombreux c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans du gravier ou des calcaires agréés des grès qui vont être fracturés s'il n'y a pas de niveau imperméable au dessus de ce type de nappe et bien elle va être dite libre sinon si au dessus on retrouve une couche imperméable elle va être dite captive l'eau elle est retenue dans un aquifère dès lors qu'il y a présence d'une couche imperméable en dessous et la vidange de ce stock d'eau elle va s'effectuer soit au point le plus bas soit par débordement ou d'ailleurs s'il y a trop d'eau elle va déborder soit par jaillissement donc si la pression hydrostatique vous voyez quand j'ai trop d'eau qui s'accumule ça fait pression et ça peut faire naître les sources que l'on appelle des sources artésiennes un aquifard quant à lui il peut stocker de l'eau mais la transmission elle y est faible c'est par exemple ce qu'on va retrouver dans des matériaux de sable un aquiflude lui va être saturé en eau mais il est de très faible pervéabilité et c'est ce qu'on trouve dans les systèmes d'argile les marmes par exemple et pour finir un aquifuge c'est une couche qui ne peut ni stocker ni drainer de l'eau c'est par exemple un granit qui va être très compact la circulation souterraine elle peut parfois transgresser les lignes de partage des bassins versants donc vous voyez j'ai ma cuvette et elle va pouvoir transgresser donc par exemple ma pluie est tombée ici mais je peux la retrouver de l'autre côté donc par exemple si mon sous-sol est karstique l'eau de pluie tombée dans mon bassin versant donc topographique va pouvoir ressortir dans un bassin voisin dans une cuvette qui sera voisine et pas forcément dans mon bassin versant c'est ce qu'on appelle alors le bassin versant réel et il va s'effectuer à travers des galeries dans le sous-sol puisqu'un sol karstique va avoir beaucoup de galeries comme ça dans le sol on va maintenant parler du réseau hydrographique donc les gouttes de pluie elles tombent sur un substrat elles coulent donc dans le sens de la pente et elles vont ainsi converger les unes vers les autres et de cette manière elles vont former tout un réseau qui va être hiérarchisé le tout premier ordre commence dès que les os vont commencer à se rassembler en un lit c'est ce qu'on va appeler les rues ces rues elles vont donner le départ du réseau c'est le top départ la source la méthode de Hortogne Schum et Straler va définir qu'à partir du moment où un rue entre en confluence avec un autre rue on va passer à un niveau hiérarchique supérieur et ainsi de suite et de cette manière on va rester au même niveau tant que le cours d'eau n'a pas rencontré un autre cours d'eau du même niveau que le sien par exemple si je suis dans un niveau 4 et bien on passera à un niveau de cours d'eau 5 quand mon niveau 4 va rencontrer un autre niveau 4 on parle ainsi donc tout d'abord de rue puis on va parler de rivières et puis ensuite de fleuves ce qui va distinguer rivières et fleuves ce sont leurs embouchures les rivières elles se jettent dans les fleuves et les fleuves vont se jeter dans la mer le réseau il mène l'eau vers l'océan et il est donc également considéré comme un réservoir d'eau la différence d'altitude donc d'amont en aval elle donne à l'eau qui va transiter par le réseau ce qu'on appelle une énergie potentielle donc comme j'ai une altitude au démarrage j'ai une énergie potentielle et cette énergie dans sa descente elle va être transformée en énergie cinétique et cette énergie cinétique elle va se dissiper à cause des frottements et du transport des différents matériaux abusants puisque dans sa course elle va entraîner plein de matériaux des sédiments des petites particules de roche du sable etc et cette dynamique fluviale elle va façonner de cette manière les reliefs par érosion elle va gratter comme ça les roches et les sols l'eau il faut savoir qu'elle est un solvant universel elle peut dissoudre plus de substances que n'importe quel autre solvant et donc en avant les matériaux sont plutôt des blocs ensuite au fur et à mesure de la descente on va retrouver des galets puisque l'eau va éroder comme ça et enfin à la fin on va plus retrouver du sable voire même de la base de la source vers l'embouchure la pente elle va avoir tendance à décroître et les modalités d'écoulement dépendent énormément de cette pente tout à l'avant les écoulements seront plutôt torrentiels c'est ce qu'on va retrouver dans les espaces montagnards puis ensuite il va devenir turbulent et enfin les eaux vont être plus tranquilles quand les filets d'eau vont plutôt glisser s'il vous plaît